Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 15 avril, l'allocation chômage, un acquis irréversible. La présidence de la République rassure, rien ne changera concernant les modalités d'octroi. Le président de la République a reçu hier le premier ministre palestinien Mohamed de Moustapha, qui salue le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne. Ses efforts pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU, et ses démarches pour secourir la population de la bande de Reza. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité suite à la riposte iranienne à l'attaché sioniste contre son consulat à Damas au début du mois. 200 drones et missiles balistiques lancés sur l'antité sioniste. Dans un souci d'apaisement, l'Algérie appelle à la retenue, dénonce la politique des deux poids de mesure. Toute paix ne passera pas, ne passe que par l'établissement de l'État palestinien, avec Al-Quds comme capitale et la restitution de toutes les terres arabes. Nous écouterons le représentant adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Ghaoui. Et puis le chiffre du jour, 6600 projets d'investissement enregistrés au niveau de l'agence algérienne de promotion des investissements, d'une valeur de près de 3200 milliards de dinars. Ce chiffre doublera à l'avenir grâce à l'abondance du foncier. Nous parlerons également numérisation avec le paiement mobile, qui permet d'effectuer des transactions à partir de smartphones. Il sera opérationnel au cours de l'année 2024. Et puis en sport, au football, quarte de finale de la Coupe d'Algérie, le Mouda d'Alger, troisième qualifié pour les demi-finales. Dernier quarte de finale ce mardi, il opposera à Al-Naba, Lusma d'Alger, Alius Biskra. Et puis en athlétisme, le plus vieux record du monde masculin est tombé hier aux États-Unis, avec 74 mètres 35. Le Lituanien de 21 ans, Nicolas Alinka, bat le record du monde du lancer du disque, vieux de 38 ans. Et pour commencer, affirmation de l'allocation chômage, un acquis irréversible. La présidence de la République rassure. Les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités d'octroi de l'allocation chômage sont sans fondement. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la présidence de la République. Ces informations, en ce temps bien précis, prêtes à confusion, relèvent des fake news, voire de la manipulation. La présidence de la République tient à rassurer cette mesure phare, qui a pour objectif de soulager une frange de la société, notamment nos jeunes, est un acquis irréversible. Rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage, qui ouvre également droit à une couverture sociale et à la carte chiffre. A retenir également dans l'actualité, le président de la République a reçu hier le premier ministre ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Moustapha. Mohamed Moustapha qui a salué dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience que lui a accordé le président de la République, le soutien permanent de l'agir à la cause palestinienne, ses efforts pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU, et ses démarches pour secourir la population de la bande de Gaza, en proie à l'agression sioniste brutale. Nous avons tenu à présenter nos remerciements au président de la République pour les efforts qu'il fournit au sein du Conseil de sécurité pour défendre les droits du peuple palestinien de manière générale et l'adhésion complète de la Palestine aux Nations Unies. Ces jours-ci, le président de la République a assuré de la poursuite de ses efforts jusqu'à ce que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU et par la suite, l'indépendance de la Palestine. D'autre part, nous avons remercié le président de la République pour les aides envoyées à la bande de Gaza, en particulier dans cette conjoncture difficile. Le président de la République nous a assuré que si cela est possible, il sera prêt à redoubler ses efforts. Le premier ministre palestinien qui a eu également des entretiens avec son homologue Nadir Arbawi, avec le chef de la diplomatie des entretiens sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. On a le temps de vous rappeler que le président de la République a reçu hier également le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Sergei Alaini. Sergei Alaini qui a affirmé avoir remis au président de la République un message de la part de son homologue Alexandre Lukashenko au vu d'insuffler une forte dynamique aux relations unissant les deux pays. Cette rencontre avait permis de passer en revue les relations bilatérales. Il a été convenu notamment de tenir les premières assises entre l'Algérie et la Biélorussie pour le développement de la coopération dans les domaines notamment du tourisme et de l'éducation lors de la rencontre qui a permis également de souligner la nécessité d'appuyer les efforts de toutes les organisations internationales pour un monde multipolaire. Nous vous le disions, le premier ministre palestinien a eu des entretiens également avec son homologue Nadir Al-Araboubi après ceux tenus avec le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf qui a rappelé d'ailleurs les instructions du président de la République données en ce qui concerne le soutien indéfectible à la Palestine le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, Ahmed Al-Majid Al-Boun, a donné des directives fermes pour consacrer le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour défendre le dossier palestinien. Il faut qu'on soit à la hauteur de la responsabilité qu'on doit assumer et qu'on contribue du mieux qu'on peut à alléger la peine et les souffrances du peuple palestinien aux quatre coins des territoires palestiniens occupés et en particulier dans la bande de Raza. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation au Proche-Orient. Cette riposte iranienne à l'attaque sioniste contre son consulat à Damas au tout début du mois d'avril. Une centaine de drones de missiles pour rappel balistique ont été lancés sur l'entité sioniste avant-hier au centre d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et le représentant adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Ghaboui, qui a pris la parole dans un souci d'apaisement. L'Algérie appelle à la retenue et dénonce la politique des deux poids de mesure. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter l'escalade. Nous soutenons la déclaration du secrétaire général de l'ONU à savoir que ni la région ni le monde ne pourront supporter une autre guerre. Et nous avons prévenu lors de la réunion du Conseil de sécurité consacré à l'attaque de l'entité sioniste contre l'ambassade d'Iran à Damas au début du mois du comportement de l'occupation et de sa volonté d'enfoncer la région dans la violence. Ce type de comportement dangereux peut plonger la région dans la confrontation. Et l'Algérie, qui a tenu à remettre les choses dans leur contexte, a indiqué qu'il faut revenir aux fondamentaux et que toute paix ne passera que par l'établissement d'un État palestinien avec le Quds comme capitale et la restitution de toutes les terres arabes. Nous demandons à cesser le feu immédiat à Reza et l'arrêt immédiat des massacres et la punition collective du peuple palestinien. La paix et la sécurité dans la région ne seront possibles que si on permet au peuple palestinien d'exercer son droit légitime et en mettant fin à l'occupation israélienne de tous les territoires arabes. C'était des extraits de l'intervention du représentant adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Ghaoubi, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et l'administration Biden, qui craint tout embrasement, joue l'apaisement. Tout à fait, Washington a fait savoir qu'elle ne cherche ni escalade ni guerre avec l'Iran et qu'elle ne participera à aucune réponse que les sionistes entendent mener. Les Iraniens ont pour leur part indiqué à voir que l'opération baptisée Promesse Honnête avait atteint tous ses objectifs et qu'ils n'entendaient pas aller plus loin, sauf en cas de nouvelles attaques de l'entité sioniste. Par ailleurs, le G7 réuni en urgence également par visioconférence hier a appelé toutes les parties à la retenue. Téhéran a convoqué dans la soirée les ambassadeurs de la France, de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, suite à cette position exprimée pour dénoncer toujours la politique des deux poids de mesure. Et puis sur le terrain, à Reza, cinq palestins ont été blessés sur le dialogue dans des bombardements de l'occupant sioniste ayant visé les environs de l'hôpital européen. Au sud de Kanyounes, l'artillerie de l'occupation a également ciblé intensément le sud de la ville de Reza. Le chiffre du jour, retour chez nous, 6600 projets d'investissement enregistrés au niveau de l'agence algérienne de la promotion des investissements d'une valeur de près de 3200 milliards de dinars. Ce chiffre doublera à l'avenir grâce à l'abondance du foncier économique, déclaration de son directeur général Omar Rakesh. Jusqu'à l'heure, 196 décisions ont été remises. L'opération se poursuivra de manière automatisée via la plateforme numérique. Les prochains jours, les détails avec Sofia Bukarcha. 196 décisions d'attribution d'assiettes foncières sont remises jusqu'à aujourd'hui. L'opération se poursuit. La prochaine étape est prévue à partir de la semaine prochaine. Omar Rakesh, directeur général de l'API. Nous avons distribué 73 décisions, plus les 26 de la dernière qui étaient court fois d'examen. Cette opération porte le total des fonciers distribués à 196 assiettes. 39 demandes sont en cours d'études par le comité d'experts. Le point comité a annulé pour leurs 6 demandes seulement point. Le montant total de l'investissement est de 278 milliards de dinars. Cela a créé plus de 27 000 postes d'emploi permanents directs. Une étape cruciale pour les investisseurs concernés, ce qui leur permettra de concrétiser leur projet, de créer de l'emploi et soutenir l'économie nationale. Nous avons bénéficié d'un terrain dans le cadre de notre projet d'investissement. J'espère que nous concrétisons ce projet rapidement. Cela nous permettra de réduire l'importation de certains consommables médicaux, créer de l'emploi pour la région de Tizouzou. Pourquoi ne pas contribuer à développer la recherche et développement ? Jusqu'à aujourd'hui, depuis sa création, l'API a inscrit 6 600 projets, avec un montant d'investissement total qui avoisine les 3 200 milliards de dinars. Et la grande faucheuse qui a sévi encore une fois, trois personnes ont trouvé la mort, et une autre a été blessée dans un accident de la circulation sur une... Hier soir, suite à une collision entre une voiture de tourisme et un camion, c'était dans la commune de Bitam, dans le Wilaya de Batna. Encore une fois, la vigilance doit rester de mise à Kema. Le paiement mobilier, on y arrive. Un mode de paiement qui permet d'effectuer des transactions. A partir du smartphone, il sera opérationnel au cours de l'année 2024. Tout à fait. L'interopérabilité entre les différents acteurs du paiement mobile est au cœur de ce projet. Les transactions pourront être effectuées, même si la banque de l'émetteur, à savoir le payeur, est différente de celle du bénéficiaire. Samé Allon. Le paiement mobile présente de multiples avantages, comme sa facilité d'accès et d'utilisation par un grand nombre de personnes, en plus de la sécurité et de la traçabilité de chaque transaction effectuée. Yézida Guédal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Pour sa mise en place, je pense que c'est moins complexe qu'avant, puisqu'il y a une partie technique qui est relativement maîtrisable par l'entité actuellement qui est responsable du e-payment par les cartes bancaires, qui est un système à mettre en place, un système informatique avec une infrastructure. Dans le e-payment classique, c'était les banques. Là, on a un nouvel acteur qui est les opérateurs télécoms qu'il faut interconnecter à ce système. Donc, il y a tout l'aspect réglementaire. Il y a la partie commerçante sur laquelle il faut travailler aussi. Les entreprises algériennes se spécialisent justement dans la technologie financière et proposent à leur tour des innovations pour contribuer à la généralisation de ce type de paiement. Riyad Rellefi, directeur commercial de la FinTech Slic Pay Algérie. Nous avons développé une innovation qui permet aux commerçants d'intégrer un terminal de paiement directement dans leur smartphone. Pour vous donner un exemple, lorsqu'un client se présente à la caisse, le caissier saisit simplement le montant, un QR code s'affiche, le client scanne le QR code pour effectuer son paiement. Ce qui rend les transactions extrêmement rapides et sécurisées. Ça a des avantages, notamment la rapidité des transactions, l'élimination du besoin de transporter de l'argent liquide, un historique de transactions pour une meilleure gestion budgétaire. Le lancement de l'interopérabilité des paiements mobiles est prévu au cours de l'année 2024. Un mode de paiement qui va contribuer à son tour à l'accélération de la transformation numérique du pays. Avant de passer à notre page, Sport rappelons que Donald Trump va devenir, ce lundi, le premier ex-président de l'histoire des Etats-Unis à faire face à la justice pénale avec l'ouverture de son procès qui est prévu aujourd'hui à New York. Sport, football, quart de finale de la Coupe d'Algérie, le Mouda d'Alger, troisième qualifié pour les demi-finales après avoir pris le meilleur hier soir sur le Watt de Tlemcen par deux buts à zéro. Le doyen qui rejoint dans le dernier carré le Shabab de Belouzdad et le 16-Constantine. Dernier quart de finale ce mardi, il opposera à Anabalus Madalger, à l'US Biscra. Et puis en athlétisme, le plus vieux record du monde masculin est tombé hier à Oklahoma, aux Etats-Unis, avec 74,35 mètres. Le Lituanien de 21 ans, Nicolas Alenca, a battu le record du monde du lancer du disque vieux de 38 ans, détenu par l'allemand Jorgen Schultz. C'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.